Bonjour à tous c'est Zodokarmy bienvenue pour ce 19e tutoriel donc ce 19e tutoriel est consacré à l'introduction dans les jeux pokémon donc je vais vous présenter comment réaliser votre propre introduction pour votre jeu pokémon bien entendu normalement vous devriez déjà avoir des connaissances sur le logiciel rpg maker xp qui vous pouvez également créer des introductions voilà donc ça se fait pas seulement dans ce starter kit donc de base on peut déjà on peut déjà le faire donc je vais juste faire plusieurs rappels mais vous montrez quand même globalement pour ceux qui n'ont pas trop utilisé rpg maker comment créer des interactions et comment créer des introductions pardon donc en général les introductions lors des jeux pokémon apparaissent dès le début du jeu donc moi j'appelle introduction la scène à partir du moment où on choisit de démarrer une nouvelle partie donc une fois cette nouvelle partie déclenchée on a directement l'introduction qui arrive donc l'introduction est divisée en différentes parties selon les selon vos envies selon vos idées en général dans un jeu pokémon basique comme pokémon ruby sapphire ou émeraude on a en général le début de l'introduction qui se manifeste avec l'apparition du professeur d'un professeur donc c'est lui qui va expliquer globalement présenté le jeu donc l'univers de pokémon donc quels sont les pokémons etc on n'a pas plus d'informations en général c'est au début du jeu une fois qu'on commence à à bouger le héros c'est une fois qu'on commence à avoir de l'interaction on peut qu'on découvre l'histoire au fil du temps et donc dans les jeux basiques de pokémon on n'a pas toujours l'histoire qui expliquait le début des introductions et donc c'est quelque chose que qu'il est tout à fait possible de faire on peut très bien expliquer le but de l'histoire dans l'introduction donc si donc pour la version de pokémon street project 0.7 on peut voir que dès qu'on télécharge le starter kit et que au préalable il faudrait déjà que vous y ait une fois joué à cette intro à cette démo donc je vous invite à lancer cette démo et de ne pas démarrer de pas supprimer toutes les cartes et démarrer votre projet mais au préalable commencer à à jouer à cette démo parce qu'elle m'a permis quand même d'apprendre énormément de choses sur psp mode sur rpg maker xp c'est à dire les commandes des différentes commandes d'événements donc ce qui est assez pratique donc je vous conseille de de jouer à cette démo et une fois que vous y avez joué de voir comment est ce que comment est ce que les événements ont été créés dans cette démo en suivant pas à pas les différentes maps les différents événements qu'il ya sur la map pour commencer on va donc je me situe sur un projet un projet vierge donc un starter kit de base qui est téléchargé sans aucune modification donc on retrouve les différentes maps en allant de l'intro jusqu'à la carte du monde donc on va aller sur l'intro et on voit bien qu'il ya une map justement qui appelait intro donc c'est pour cela que c'est ici qu'on va faire en général on va placer l'événement de l'introduction donc comment ça fonctionne pour ce starter kit là c'est tout simple on a placé la position de départ du héros sur cette map au milieu de la map qu'on peut voir ici avec le symbole start s et on a ensuite placé depuis un tilt set une texture noire sur toute la map voilà ce qui permet de ne pas avoir de défaut lors de l'animation pas qu'il y a un arbre qui apparaît voilà pendant l'animation pendant l'introduction voilà donc ça c'est pour l'introduction si vous souhaitez une introduction sur fond noir vous pouvez très bien créer une introduction avec un décor avec des animations des personnages qui parlent etc mais moi je vais vous expliquer principalement comment créer une introduction avec un professeur justement qui présente le jeu au début et qui donne les grands axes de l'histoire donc on peut tester de suite le starter kit de base l'introduction du starter kit donc je pense que vous l'avez déjà testé donc quand on sélectionne nouvelle partie on a l'introduction qui commence avec un fondu de fondu décoratif comme ça on a un fondu avec une image et on a ensuite une autre image qui est rajoutée avec un pokémon et on a ensuite après les différents messages qui s'affichent donc comment réaliser ça c'est tout simple on va créer un événement qu'on va placer n'importe où là il a été placé de base dans le coin de la carte pour pas gêner ça vous pouvez placer où vous voulez en dessous vraiment où vous voulez pareil pour la position de départ du héros vous pouvez placer vraiment où vous voulez c'est vraiment sans importance donc on va éditer cet événement pour voir comment est-ce que c'est comment est-ce que l'événement a été réalisé et on voit tout de suite la chose qui saute aux yeux c'est la condition de déclenchement qui est comme étant un démarrage automatique donc démarrage automatique je rappelle que c'est différent de processus parallèle un processus parallèle vous pouvez jouer pendant qu'un événement a lieu alors que démarrage automatique vous pouvez enfin vous ne pouvez pas bouger vous ne pouvez pas dépasser votre héros vous pourrez faire aucune interaction tant que l'événement n'est pas terminé donc vu qu'on veut que l'écran ne reste pas noir et que quelque chose vienne directement on va choisir le démarrage automatique qui est pratique pour pour ce cas ci pour ce cas là donc ensuite on voit dans la commande des événements qu'on a notre nos deux images une image ici une image ici donc cette image on va d'abord l'afficher par exemple on va voilà pour pouvoir ficher une image c'est on verra ça après je vous montrerai vraiment dans les détails faire on va faire clic droit ajouter une commande c'est dans le deuxième onglet afficher une image ensuite vous allez afficher une image vous avez choisi l'image numéro une c'est rien de commencer avec l'image numéro 100000 fait par ordre croissant et ensuite vous allez pour le fichier image chargé une image voilà une image que vous trouvez que vous voulez que vous souhaitez donc là on a par exemple cette image qui est chargé ok ok ensuite on a le déplacement de l'image donc cette même image va se dé on pourrait croire que l'image va se déplacer mais c'est pas vraiment le cas en fait c'est tout simplement pour cette fonction sert justement ici à définir le temps de transition donc on a un fondu de 15 frames qui va par être l'image donc d'une image qui apparaît en avec une transition en fondu voilà et sinon le reste rien n'a été touché donc vous allez me dire comment est-ce que l'image est parfaitement placé au milieu de l'écran parfaitement cadré dans l'interface dans le jeu pokémon c'est tout simple en fait il suffit bien entendu en affichant l'image de cocher les coordonnées d'affichage en haut à gauche à moins que vous voulez le centre mais bon le mieux c'est si vous mettez si vous mettez central on aura le coin en haut à gauche de l'image qui sera au centre tandis que là on aura le coin en haut à gauche de l'image qui sera placé en haut à logique donc ça c'est très pratique pour les images qui ont le format exact de la fenêtre du jeu donc qui ce format je vous rappelle est de donc ça on peut le voir dans graphiques pictures voilà on le voit en bas ce format qui est de 640 pixels x 480 pixels donc c'est c'est très important de respecter cette cette ces coordonnées si vous souhaitez faire afficher une image en plein écran et puis donc voilà après on a une pause de 20 frames en attendant justement que l'image soit chargée ensuite après une pause de 20 frames qui va ensuite faire apparaître avec il me semble nouveau un transition fondue le fichier du l'image l'image du pokémon enfin du pokémon qui est créé justement par par crosque voilà donc l'image qui a le numéro 2 donc son identifiant le numéro 2 donc ça permet en fait de donner un identifiant pour chaque image comme ça l'image numéro une on pourra l'agrandir au bout de je sais pas combien de deux pages de pages d'événements voilà c'est très pratique pour les cibler donc là c'est pareil pour la deuxième on voit que temps de transition et de 15 frames pour l'image numéro 2 voilà annulé donc je retourne vite fait là dedans et on a vu qu'il ya un truc assez étrange je vais me dire pourquoi est ce que les coordonnées de l'affichage de ce fameux pokémon créé par crosque n'est pas au centre c'est tout simple c'est parce qu'en fait quand l'image a été créée et on peut le voir dans le dossier quand l'image a été créée elle a respecté les dimensions d'un écran d'un plein d'un les dimensions en plein écran voilà donc en gros la résolution de l'image c'est exactement la même que l'image qu'on a vu avant l'intro exemple 0 voilà on n'a pas besoin d'effectuer des modifications des déplacements du pokémon si la résolution se serait limité au pokémon lui même donc autour de ce pokémon on aurait dû bien entendu centrer l'image ok ensuite on a une pause de 20 frames et on a ensuite donc après ça c'est cri de pokémon ça je vous ai déjà montré pour les pokémon légendaire comment ça fonctionne et ensuite on a tous les messages qui s'affichent donc là aussi je vous ai déjà montré la plupart notamment dans la personnalisation du héros donc si vous souhaitez personnaliser votre héros lui donner un nom et tout ça je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et puis ouais voilà après dans l'ensemble on a encore des messages et on a ensuite une préparation de transition et tout au bout tout au fond on a une exécution de la transition qui d'ailleurs je vous dis honnêtement je ne vois pas trop son intérêt parce que exécuter la transition c'est là où on l'a choisi mais rien n'a été choisi donc je comprends toujours pas l'intérêt de de faire de faire ceci mais c'est pas grave donc ensuite on a l'image numéro une qui est effacée ainsi que l'image numéro 2 qui est effacée pour faire pour enlever les pour enlever l'image de crocs de du pokémon et pour enlever l'arrière-plan et ensuite on a l'interrupteur ma plin qui est activé donc ça c'est tout simplement pour autoriser le système d'agencement des maps pour faire en sorte que les maps sont collés ensemble et qu'il n'y a pas de transition chaque map ça je vous montrerai peut-être dans un autre tutoriel et ensuite on a une téléportation de l'équipe parce qu'on veut pas que nos personnages restent sur cette map noire justement donc voilà donc je vous ai présenté l'ensemble à peu près comment comment ça fonctionne donc j'ai annulé et je vais maintenant vous présenter donc mon introduction que j'ai créé à part donc ceci sur un écran ceci c'est aussi sur une map qui noir placer début la position départ du héros et on va ensuite tester donc c'est entièrement quelque chose que moi j'ai créé moi même donc c'est quasiment la même chose que l'intro précédente un petit peu modifié avec bien sûr une interaction plus réaliste sur une map de pokémon pendant l'intro voilà le professeur qui nous souhaite la bienvenue qui nous demande si on est une fille ou un garçon donc c'est là où on peut choisir le le sexe du héros donc bien entendu pour le sexe du héros il y a il ya juste l'apparence du héros qui va être modifié parce qu'à la base il n'y a qu'un seul héros dans l'histoire voilà donc en fait on n'a pas le choix entre deux héros on a le choix entre deux textures si vous voulez deux apparences du héros donc là on va dire qu'on est pas je sais pas une fille et nous souhaite la bienvenue donc là c'est l'histoire du jeu pokémon donc le professeur raconte ce qui se passe que la plupart des pokémons se font enlever et que la population ne peut plus défendre et là on se rend compte que le professeur a oublié de demander le nom donc là on a l'appel enfin de entrer le nom du héros donc je vais mettre des j voilà ça va vraiment là ça va ça va ça le faire très bien je suis ravi de faire ta connaissance voilà ensuite on a le but de la mission l'objectif pour le pour le personnage et on a le professeur qui nous demande si on est prêt à si on est prêt à participer à cette aventure donc si on dit non ça va nous ramener dans une boucle qui va nous obliger en fait à dire oui donc c'est un peu le principe si vous voulez jouer un peu jeu pokémon pour ne pas faire l'aventure dans ce cas vous pouvez éteindre votre console et puis aller faire autre chose donc voilà merci beaucoup à toi et ensuite le professeur qui nous donne il veut nous donner une surprise là on va voir qu'une transition qui se fait avec le professeur qui se balade bon c'est pas tout à fait lui vu qu'il a des lunettes mais c'est la seule texture que j'ai à ma disposition et on va vers lui on peut bien voir que j'ai texture d'une fille sinon dans mon sac j'ai pas grand chose dans le menu j'ai pas grand chose d'activer on va lui parler je te propose de choisir l'un de ces trois pokémons donc là on a le choix du pokémon là je vous ai déjà fait une vidéo pour le choix du starter là c'est vraiment à vous de choisir de créer votre propre graphisme vos propres graphismes vos propres animations pour le choix des pokémons moi j'ai opté pour cette technique avec les trois pokéballs qui sont au sol et j'ai pas affiché l'image mais j'ai affiché du texte avec un petit message assez sympa comme la pokéball est un peu humide et donc carapuce semble s'y trouver à l'intérieur voulez-vous choisir carapuce nous on veut pas carapuce nous on veut ça la mèche la pokéball semble être très chaude c'est facile très chaude ça la mèche semble s'y retrouver à l'intérieur au final on veut pas on veut plutôt bull bizarre on va prendre bull bizarre la pokéball sans la chlorophylle ça c'est sympa bull bizarre semble s'y trouver à l'intérieur voulez-vous choisir oui vous avez obtenu bull bizarre donc vous remarquez que tant qu'on va chez le personnage et professeur et qu'on n'a pas choisi pokémon on a une variable qui reste à zéro voilà en gros que il me semble que c'est la variable choix donc tant qu'on n'a pas choisi de pokémon enfin c'est un interrupteur tant qu'on n'a pas choisi de pokémon l'interrupteur reste à 1 ou reste à 0 plutôt reste désactivé et le professeur va chaque fois continuer à nous dire va chercher un pokémon là maintenant on a l'interrupteur qui est sur 1 l'interrupteur qui est sur 1 va faire disparaître va supprimer plutôt l'apparence des pokéball comme ça il n'y en a plus et on va ensuite pouvoir reparler au professeur qui va qui sait maintenant qu'on a pris un pokémon grâce à l'interrupteur et qui va nous inscrire nous donner notre identifiant d'enrichir notre point de retour que je détaillerai dans un prochain tutoriel également le pokédex la carte et aussi un peu d'argent et c'est terminé donc il nous souhaite bon courage et il doit nous laisser car il a encore beaucoup de choses à faire et on se retrouve à l'extérieur sur une carte à part donc voilà on va voir comment fonctionne cet événement ont déjà on a deux cartes pour faire cet événement à deux cartes on a une carte pour l'intro qui en noir et une map là je l'appelais un map labo on va sur intro on retrouve donc ce petit événement en haut à gauche et on retrouve chez moi nos images avec l'arrière-plan et le professeur les 20 frames que donc j'ai respecté aussi et les différents messages alors pour le la proposition pour la proposition du sexe du personnage je vais vous montrer la technique que j'ai que j'ai que j'ai utilisé donc déjà on va commencer par poser la question puis proposer un choix entre garçon et fille donc pour garçon on va ajouter une commande modifier l'apparence du héros on va choisir garder le héros numéro 1 donc il faut qu'un seul héros dans la base de données et on va modifier l'apparence sur la carte voilà et si nécessaire modifier l'apparence en combat voilà donc si c'est une fille on va mettre une autre apparence mais j'ai pas d'autre apparence pour l'instant ok et ensuite on va créer une nouvelle variable donc on va modifier une variable on va on va prendre un champ libre on va créer une nouvelle variable que j'ai appelé ici sexe et on va la rendre égale à 1 voilà donc pourquoi ça vous avez bien vu en dessous pour le choix de fille je rends aussi égal la variable sexe à 2 vous allez me dire pourquoi tout simplement parce que là aussi il y aura des événements qui auront un lien qui dépendra du sexe du héros alors cette variable sera prise en compte admettons maintenant que vous choisissez la fille et bah vous aurez plus de chances bien entendu de rencontrer un rival de sexe masculin que de sexe féminin comme ça on a le système inverse qui est inversé comme dans les jeux originaux voilà ce qui fait que lorsqu'on va rencontrer le rival sur une map on aura le rival sera composé au minimum de deux pages une page pour son apparence si si c'est un garçon et l'autre page pour son apparence si c'est une fille voilà donc là l'une des deux pages va s'exécuter selon le choix selon la variable sexe et donc c'est pareil pour le choix de fille où l'apparence sera donc une fille l'apparence en combat je n'ai pas trouvé de l'apparence pour une fille donc voilà donc je vois pas non plus vous aider c'est à vous de voir avec des designers ou voir avec des graphistes si c'est possible de le faire et puis ensuite on à la fin de la proposition et on a toute la série de messages avec la présentation et on a ensuite entré le nom du héros donc c'est ajouter une commande il me semble que c'est sur la troisième page entrer le nom du héros la troisième bouton voilà ensuite on peut ajouter une condition une condition nos conditions quatrième page script si le nom du héros est égal à adresseur faire en sorte qu'il soit pas modifié ici on va mettre ça comme ça si le nom est égal à rien alors on va nous dire un message pourquoi on est tellement impatient qu'on n'a pas changé le nom ou sinon si le mot de passe est différent de rien enfin si le mot de passe si le nom est différent de rien va afficher un message très bien je suis ravi de faire ta connaissance donc bien sûr vous pouvez imposer un nom dès le début pour le faire vous allez ne pas utiliser la commande entrez le nom du héros et puis dans héros vous allez lui donner un nom comme jacques voilà ici dans tous les cas si vous donnez pas la possibilité de renommer le personnage notre héros s'appellera jacques pendant toute l'histoire donc c'est pour ça que là on met rien et qu'on vérifie dans le jeu si on n'a rien mis ou si on a mis quelque chose donc voilà ensuite la suite le but de l'histoire ensuite on a une étiquette boucle donc vous pouvez créer des conditions vous écrire des des boucles si moi j'ai choisi de mettre une étiquette d'utiliser étiquette c'est assez pratique et c'est assez sympa donc là on a une début d'étiquette et on a le message est-tu d'accord le choix oui ou non si on choisit non on nous dit s'il te plaît et ensuite on saute sur l'étiquette boucle on revient à l'étiquette boucle donc cette étiquette on peut modifier son nom peut l'utiliser en ajoutant une commande première page mettre une étiquette ou sauter vers l'étiquette donc voilà si on choisit oui on a oh merci beaucoup allez suis moi là on a ce système de transition je sais pas pour j'ai dû faire du copier coller je sais pas pourquoi je l'ai utilisé sachant que j'ai utilisé aucune transition bon c'est pas grave le mieux c'est de copier coller avec copier coller les techniques et ensuite faire les modifications que vous voulez on efface la image numéro 1 la numéro 2 comme avant on active le map link j'ai préféré le faire en cas de problème et on téléporte l'équipe dans le labo donc la position exacte c'est ici où on voit ici justement la texture du l'événement du professeur voilà ensuite on va annuler donc on va se faire téléporter sur la map labo sur cette map labo on voit qu'on a donc notre professeur ici et on a maintenant ici on a un processus parallèle ça veut dire que notre héros peut interagir pendant 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 l'événement donc pour cela je vais vous présenter donc l'événement du professeur on a sa son apparence on a tout d'abord comment déplacer l'événement cet événement donc là c'est pour développer des pour faire déplacer le héros le personnage du professeur jusqu'au jusqu'au niveau des pokéballs là et on va utiliser la commande tout déplacer donc qui est sur la première page non qui soit deuxième page tout déplacer alors ça c'est un peu ambigu comme comme commande en fait c'est tout simple à comprendre la commande tout déplacer permet d'attendre jusqu'à que tout jusqu'à que les déplacements de l'événement soit terminée pour faire la suite donc tant que ce professeur ne s'est pas rendu au pokéball donc n'a pas fini toutes ses tous et tous son petit cette petite balade rien ne se passera après voilà donc je précise aussi que pour l'événement déplacement rien n'est coché on va pas répéter la commande vu que normalement il ne devrait pas ça doit pas être en boucle et on va pas ignorer si impossible pour faire en sorte que le professeur soit à sa destination finale malgré qu'on le gêne une fois que c'est fini on aura l'interrupteur local à qui est activé donc on a une deuxième page on a ici cette page qui s'effectue uniquement une fois que le le personnage a fini de se déplacer l'interrupteur local a qui est activé et on a là une constitution de déclenchement par la touche action qui est quand même beaucoup plus pratique que les autres conditions comme ça on peut revenir chez le héros pour lui demander pour lui pour le montrer le pokémon qu'on a choisi vu que là c'est le moment où on choisit le pokémon donc si l'interrupteur 26 ouvert est activé alors on va aller sur la troisième page dont je vais montrer après ce que c'est l'interrupteur ouvert sinon on va afficher le message je te propose de choisir l'un de ces trois pokémon je te l'offre pour débuter cette aventure vous l'avez compris on va aller sur la troisième page lorsqu'on aura choisi un pokémon en gros lorsqu'on va choisir un pokémon on aura l'interrupteur ouvert qui sera activé on peut voir ici on a donc une première page où l'événement choix ça la mèche première page la pokéball semble chaude de vous choisir oui si oui s'ajoute le pokémon et ça active l'interrupteur ouvert voilà et sinon ça fait rien et bien sûr sur la deuxième page on va faire en sorte qu'elle se déclenche lorsque l'interrupteur est ouvert pour faire disparaître le pokémon je pense que vous avez compris c'est pareil pour les autres les autres pokémons et ensuite on retourne donc sur notre chez notre professeur qui lorsque l'interrupteur est ouvert on va aller sur la troisième page avec l'interrupteur local b activé et on a ici maintenant un démarrage automatique ce qui signifie qu'on peut pas se balader lorsque on parle avec le le professeur l'événement avient automatiquement et c'est là qu'on a la configuration du héros j'ai choisi de configurer le héros voilà tu as pris un pokémon voilà l'identifiant ça je vous ai déjà montré l'enregistrement du point de retour l'activation du pokédex et ensuite on a le l'événement qui se déplace on aura le professeur qui regarde vers le joueur parce que de base pour cette troisième page il regarde vers le haut après donne la carte il donne 5 5000 poké dollars et voilà une souhaite bon courage et nous laisse là on a un écran qui est flasher avec ajouter une commande deuxième page flasher l'écran on a ensuite la téléportation de l'équipe donc l'équipe qui est téléportée à l'extérieur ici comme on a vu avant avec un fondu et donc on a ensuite j'ai rajouté un petit déplacement avec un pas vers le haut du héros pour faire donner l'impression qu'il avance et puis voilà c'est c'est terminé pour mon introduction que j'ai fait alors après vous pouvez aussi créer des introductions un peu plus sympa comme je vais vous présenter maintenant donc c'est l'exemple de gifrix art qui m'a envoyé une vidéo de son introduction qui est franchement super on croirait vraiment qu'elle qu'elle provient d'un jeu d'un jeu pokémon développé par par nintendo c'est un bon c'est très très réaliste donc voilà je vous laisse la regarder la voici c'est un bon c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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